et bien le bonjour à tous aujourd'hui on va attaquer cette petite playstation 2 fat que j'ai pu c'est il y a fort longtemps sauf que sauf que sauf que sauf que la personne l'a reçu chez elle et le puissage ne fonctionnait plus et via moult manipulation et puis à la fin bon bah m'a dit bah ça marche pas je dis ok je vais la récupérer donc je les récupérer là il n'y a pas si longtemps que ça elle est dans un état j'avoue assez c'est assez assez sale donc on va essayer de la on va la nettoyer dans un premier temps assez de manière assez forte et ensuite on va on va attaquer on va attaquer l'ouverture de la machine histoire de voir ce qui ne va pas dedans si le transport l'a endommagé si moi j'ai fait une mauvaise soudure on va voir ça on va voir ça c'est en toi c'est en soi mon deuxième retour de garantie sachant que le premier retour de garantie c'était une vous souvenez vous je sais pas s'il y en a qui se souviennent on avait fait j'avais fait un je mets un coup de propre dans un premier temps on avait refait un à je déteste quand ça fait ça et du coup je mets de l'eau partout on avait j'avais modifié donc j'avais modifié une une chaîne philips de 1970 je crois un truc comme ça et en gros j'avais mis un ampli dedans et l'ampli il ya un des potards qui avait lâché où j'ai récupéré l'ampli et je les réparés d'ailleurs je les renvoyer cette semaine enfin de la personne est venue le chercher cette semaine et donc c'est tout bon ça c'est cool mais mais comment ça peut m'aimer ça c'est mon deuxième c'est mon deuxième mais c'était plus on va dire un défaut de conception de la carte d'amplification que c'était pas forcément de de ma faute alors après si autre chose que j'avais vu c'est que je l'avais configuré en mono je l'avais configuré en mono et ça je trouvais ça bizarre je sais pas pourquoi c'est comment c'est possible et donc du coup je les remise en stéréo ou bizarre au bizarre trop bizarre mais maintenant ça fonctionne et le propriétaire la récupérer ça ça fait plaisir voilà le petit coup de nettoyage qui fait toujours plaisir ce que je vous avoue elle est vraiment très crade et je vous le dis un doit être déjà assez peur de ce qu'on va retrouver dedans on va voir ce que c'est rare que la console en gros est resté un an chez la personne à peu près je pense sans fonctionner non je pense qu'elle a été stocké comme c'est vous être dans un grenier c'est pas mais en tout cas on va essayer de la faire fonctionner ça serait cool c'est ce que j'espère moi j'espère vraiment pas c'est bien ça qui me fait peur et en dessous mais ou 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 les patins je suis pour ils sont bien sûr qu'ils ont été posés sur les pompiers dit ça fait pour plaisir d'habitude on crée pas comme ça on commence pas par un nettoyage mais j'avais envie j'avais envie et j'ai pareil j'ai la trappe cédé je sais pas comment c'est possible donc en fait la personne m'a dit qu'il y avait un disque qui était bloqué dedans et je pense qu'elle a essayé de l'enlever du coup elle arrachait la façade bon certes 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 pas bien ce qui est bizarre c'est qu'au niveau des grilles de ventilation j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu poussière c'est à dire qu'elle a quand même tourné mais pas du tourner longtemps et 4,500 comment ça va j'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme trace dessus je pense vraiment qu'elle a été stocké je ne sais où ah oui c'est vrai qu'on a eu un retour de garantie sur ta xbox one aussi c'est effectivement donc c'est le troisième xbox one qui était arrivé en gros le le guide du lecteur avait cassé dedans trop bizarre alors que le lecteur je sais même plus si on l'avait ouvert je sais pas si c'est de ma faute pas effectivement trois retours à retour et il y en avait jamais envie de dire 4 mais j'ai pas eu de nouvelles depuis c'est une switch usb c'est vous souvenez vous on avait utilisé le mode avec un petit qu'on s'appelle avec un petit ar le mode avec un petit pcb flex qui permettait notamment de réparer toutes les pistes de l'usb c et qui avait plutôt bien fonctionné et en gros la personne m'a dit que m'a recontacté là dernièrement en me disant que le la switch ne se connecter plus à la télé donc souci usb c et j'aurais aimé savoir pourquoi j'aurais aimé récupérer la console pour la la réparer j'ai pas de j'ai plus de nouvelles j'ai dit il faut me la renvoyer et puis nouvelle donc je sais pas si la personne avec le flex ouais c'est ça ça va un peu frais ouais ce matin il faisait un peu frais je suis arrivé dans le bureau il faisait 16 je me dis ah ouais 16 ans ah ouais hop une fois que j'ai fait ça on l'ouvre donc donc à voir peut-être qu'elle me reviendra prochainement je sais pas là maintenant on sait bien réparer les pistes et du coup on va avoir des pistes à réparer sur un hdmi de ps4 ça parait j'ai assez hâte de le faire et quand même coup avant de voir écoute pas on pas le temps des fois envoyé des fois on n'a pas tous la même notion de ce genre de choses je j'en veux j'en veux pas je prends pour la tête on va dire voilà là déjà alors à une meilleure tronche pour être manipulé maintenant pour avoir l'état à l'intérieur de consommer ça fait pour une température dans le bureau et d'accord merci future très gentil bien c'est vrai tout l'hiver chez moi c'est fini l'abondance mon dieu voilà allez bien meilleure tronche sera plus simple pour la manipuler et monter et cuit si moi j'ai cuit le thé au four j'ai un petit code ici sans chauffage d'il fait l'entrevoir mais tu tristes et dans le sud tu triches il a un g2 du zan g2 harry mais on est d'accord en vrai même ne serait-ce que de sortir l'air chaud tu sais que ouais c'est bon tu vas réchauffer un peu la pièce là ça va tu vois juste avec toutes les lampes toutes les lampes les deux pc les trois écrans 4 je suis monté à 19,4 19,4 degré donc on est on n'est pas si mal ok et bas des montons là des montons là du coup j'ai pas envie de la démarrer je préfère l'ouvrir avant voir dans quel état aller à l'intérieur et ensuite on verra pour là pour là comment s'appelle pour la démarrer ok ça c'est chiant ça on va devoir jouer de la glu devoir jouer de la glu j'ai pas envie de le remplacer parce qu'il était fonctionnel à la base on va jouer de la glu alors attendez j'essaie de me positionner quand même qu'il faut là ok si 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 j'allais dire il n'y en a pas là dessous j'espère aussi surtout qu'il n'y aura pas trop de corrosion dedans ça peut être assez chiant s'il y a de la corrosion ok là on est bon ps2 qui reste quand même une console j'allais dire solide mais en même temps mais en même temps pas tant que ça celle ci c'est pas si normalement sur celle-ci il y en a toutes sur les ps3 slim et sur les ps2 slim qui est certain pas de ça rien des ouvraies il n'y a pas dix ans mais là sur la ps3 le ps2 fat il ya des pannes il ya des vis sous chaque petit cache hop toi tu as rechargé tout le week-end intérêt est encore mon gars ça fait longtemps n'a pas fait ps2 en plus ça fait vraiment longtemps c'est cool n'est pas un petit code c'est triste bien sûr en vrai habiter dans une salle serveur c'est pas le bon bail entre le bruit entre le frais non non merci on y va c'est du cruciforme on connaît les bails les vices sont pas de la bonne taille sachez qu'à peu près toutes les ps2 sont sont montés à la main est unique donc même si vous avez deux ps2 de même référence potentiellement des lecteurs différents des alimentations différentes des cartes mères différentes avec des révisions différentes et je ne sais combien de révisions différentes et ps2 c'est chiant s2 c'est chiant ok attention s'il te plaît et plaisir à papa ok pour l'instant rien d'anormal on va bien on va bien tout va bien donc on m'a dit qu'il y avait un disque de bloquer dedans je vois rien de bien méchant je vois rien de bien méchant le blindage on vite fait de la corrosion mais je suis pas sûr que ça vienne je sais pas je sais pas je sais pas fat je fais plus je fais plus trop problème on est d'accord d'accord est-ce de fat moi non plus ps2 en fait si on me ps2 je quand on me dit ouais j'ai un problème avec ma ps2 je dis bah soit tu la répare toi même tu te en toi en somme tu te débrouille ça tombera pas plus bas soit comment s'appelle soit tu m'enfile une fonctionnelle et moi je la puce je fais les puissages à la limite donc on va l'allumer on a la petite led qui s'allume j'essaye d'ouvrir le lecteur ah oui zéro réaction du lecteur pourquoi zéro réaction du lecteur et le bouton fonctionne bien parce que ça allumé la console bon maintenant qu'elle s'allume on va essayer de voir ce qui a dit à l'écran c'est à voir ce qui a dit à l'écran ouais parce qu'en fait le point des ps2 c'est en plus du problème de de comment s'appelle du fait que ce soit des consoles qui sont relativement fragile il ya aussi le fait que ce sont des consoles qui les pièces sont dures à trouver des pièces de bonne facture pas dur de trouver des pièces de bonne facture bien entendu le boîtier de capture il fait des siennes comme d'habitude donc là on n'a rien à l'écran rien du tout ça c'est bizarre ça c'est bizarre mais ce que aussi je suis configuré en hdmi il ya des chances tac qu'est hdmi scart on n'a rien en input étonnamment je vais regarder dans avec mon câble vidéo à moi parce que celui ci je sais pas s'il fait le taf donc c'est un câble composite classique et 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 bon on n'a rien du tout à l'écran rien du tout à l'écran on va essayer d'aller plus loin parce qu'en même temps j'ai l'impression qu'elle est figée sur quelque chose étant donné que même le lecteur ne veut pas s'ouvrir c'est pas juste un problème de sortie vidéo il ya que éteindre la console qui marche donc on va on va la démonter entièrement et on va aller voir un petit peu si au niveau de la de la puce suffit qu'il ya un fil qui soit ça soit injecté pas comme il faut on va venir juste récupérer vite fait avant le comment s'appelle on va essayer de récupérer le dit qui est dedans les autres qui sont toujours mal à l'état ah oui bien sûr et combi fusca comment ça va possible qu'un fil ouais c'est possible surtout que je pense que c'est un moment où je devais j'ai fait pas mal de ps2 en vrai j'ai pu c'est pas mal de ps2 manière plus ou moins azardeuse avec mon style qui était pas hyper intéressant mais ça c'est ça s'est amélioré on va dire avec le temps maintenant je sais c'est bon que c'est une ps2 ça devrait aller vu ce qu'on fait avec les autres petit disque de bob marley c'était annoncé la personne ne l'avait annoncé ah ouais le lecteur vraiment il s'est il s'est bloqué là bas et il n'est plus du tout alimenté là ok on va s'il va s'il n'y a pas un truc qui va pas mais au moins le disque a été récupérée sans encombre et confie qu'on diffuse ce qu'il y aura leur bac et on va voir hop et on va voir ça si j'ai un fils de dessouder à l'intérieur en vrai j'espère j'espère que c'est juste un film de dessouder et rien de bien grave tu vois on va voir et l'on continue on continue je te décharge oui dès que tu m'embêtes on va pouvoir défaire cette note on pourra le faire que après parce que là actuellement c'est pas possible alors parce que je me souviens encore qu'on démonte une ps2 ah oui grillé sur les pupus non quand même pas non c'est non j'ai rien que non j'ai rien que tout ce qui est organique ça reste hors d'une console nous serons jamais oui bon écoute pour du bombard et on peut on a le droit moi j'aime bien défaire la map ici de l'autre côté on a une petite vis ici hop ferme au gui c'est un chat bah oui alors attendez on va continuer parce qu'on a quand même du boulot là attendez pin xbox one x c'est quoi ça what à c'est un pin ce on est le théma ce qui a été envoyé sur le discorde un pin ce xbox one x et c'est le c'est la paix c'est cochon ça ça c'est cochon 1 novembre c'est alors alors ah ouais ça va juste le dos là oh si ça ça je sais bon par contre jamais de la vie à 70 balles mais c'est cochon c'est cochon hop 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 effectivement au 10 c'est un chat bain vu attendez on va continuer les shoot out tout hop n'hésitez pas jeunes gens clôtilde ici présente il fait des lives sur sa chaîne twitch et oui et oui oui qui l'a cru elle fait des lives notamment sur du crochet c'est à dire qu'elle vient avec des trucs tout pipe ou avec du tissu faire des trucs tout pipe ou autant de poussière sur une ps2 qui est arrivé si vite hs c'est une bestioles non c'est bon non c'est bon il n'y a pas de bestioles donc n'hésitez pas clôtilde on la suit ça fait plaisir ça régale une fois de plus les follow soutiennent énormément donc n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux follow là dessus et oui mais elle a pris l'eau cette machine ou quoi là j'ai l'impression qu'il ya de la corrosion et pour certains endroits la ventilation qui est là et qui fonctionne très bien étant donné qu'on l'avait soudé et que tout à l'heure elle tournait très bien la corrosion dans le port et tout là c'est bizarre ça elle a pris l'humidité en cette machine donc ouais clôtilde on hésite pour la suivre à tu cherches une scorpio il cherche une xbox one scorpio au gap et des dixi non mais je ne sais pas pourquoi il arrive pas savoir pourquoi il ya autant qu'il sert dedans c'est une belle qui d'après la personne n'avait pas trop tourné c'est assez étonné effectivement il ya eu là il ya eu de l'humidité 1 sur cette machine là il ya eu de l'humidité 1x scorpio qu'est ce qu'elle a en bio qui sont les toutes premières one x ainsi j'ai pas de bêtises ah ouais mais elle a sacrément pris l'eau en vrai tu sais je l'aime ok moi je te pose la voie voie de poser là et on continue elle sent bon la one x scorpion oui erac oui 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 non si 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 c'est pas mal portio les parfums oui on fait attention c'est l'alimentation qui reçoit du 220 volts il ya des condensateurs qui reçoivent également du 220 volts donc on n'a pas envie de se les prendre dans les doigts ce serait quand même dommage de se décharger un petit condo dans les pattes bah oui ça serait fraîche ok encore de la poussière si elle a bien tourné quand même pour qu'elle ait aspiré autant de poussière non c'est bizarre ok ok On va arriver au cœur de la maison, la carte mère. Ok. On va démonter la suite. On a le lecteur qui est encore branché, on fait attention. Ici, il y a pas mal de corrosion, c'est trop bizarre. En fait, j'ai l'impression qu'elle a pris l'eau, la machine. Si elle n'a pas pris l'eau, elle a pris l'humidité. Au plaisir, I love my console. T'es content d'avoir un tournevis électrique, même si c'est pas celle qui a le plus de vis, j'ai quand même content. Celui-là, à mon avis, en fait, elle reste stuck, elle reste bloquée. Je pense que c'est un problème de puce, clairement. Il y a un truc qui tourne pas rond. Du coup, elle reste bloquée. On vient débrancher les nappes sur le côté. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, est-ce que j'oublie quelque chose ou non? Mais normalement, on a la partie lecteur derrière qui peut nous embêter. Et... Ah, moi, un little boy. OK, là-dessus. Eh bien, voilà. Problème résolu. Qui a posé cette puce? Le ground n'était juste pas soudé. Ah, mais non! Le ground était soudé. Et le pad a l'air de s'être barré. OK! La puce a bien tenu, mais j'avais mon ground qui s'était barré. Voilà. Ah, c'est des ovales. Oh, oui! Tac, tac, tac. Alors, je crois que c'était une époque où j'utilisais du fil... Oh là là! Où j'utilisais du fil non... De l'étain non... Comment dire? T'es pas censé venir, toi? Si. De l'étain pas au plomb. Qui a fait ça, je vous jure. Non, mais je vous jure! Je vous jure! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais c'était l'époque où j'utilisais de l'étain de merde. On se le dise. En dessous de tournée de C. C'était de l'étain de merde. Donc là, le ground était connecté au reset. Et donc, il y a des chances que là, du coup, elle était constamment en mode reset. Et donc... Bah, elle aime pas ça. Elle aime pas ça. On va venir remplacer le 3-3 et le ground. Et on va essayer de venir faire un petit peu... On va venir refaire un petit peu les soudures. C'est pour 90 ou 98? 95! Ah non, 90 mais pas en 90! Ah oui! Ok! Et on va faire du... On va venir... Ouais! Rétamer un petit peu tout ça. Remettre du frais. Remettre un peu de frais là-dedans. On va changer d'objectif, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On est d'accord. Après avoir entendu 95. Alors, 95 E10, si j'en mets, c'est que j'ai pas trouvé de bioéthanol. Mais là, en ce moment, je fais mélange. Je mets 10-15% de bioéthanol et le reste en 98. Euh... Donc, ouais. Alors, attendez. On continue parce qu'on en a un bon vidi, mon petit bonhomme bleu. On en a un bon vidi. On dit, 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 on dit. Hop là! Petit chou-toute de la petite... Mais non. Oh non, faut que j'écrive en entier. Attendez. Faut pas que je me trompe. Je suis tout de la bonne personne. Je sais pas. La... La petite potière. Comme ça, hein? Bien sûr. Hop là! La petite potière que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite potière? Bah, je vous le donne en mille. Elle fait... Elle fait de la poterie. Ah bah oui! Elle est là, avec ses petites mains. Et elle vient faire de la poterie. Et ça, c'est stylé. On n'hésite pas à aller la suivre, bien sûr. Très, très cool. Très sympa. Bonne ambiance. Mettez-vous bien. Vraiment, c'est hyper chill. En plus de ça, on met toutes ses créations en vente. Elle s'est remise dernièrement, grâce notamment au bon Inforia, parce qu'il est beau et fort. Euh... Au streaming. Donc, on n'hésite pas à aller la suivre, la petite potière. Bah oui! Donc, n'hésitez pas. On lâche le petit follow. Et passez à l'éthanol. Je suis en transition éthanol. L'aéron, vous avez même pas trop ça. Mais bon. Et euh... On va dire qu'en ce moment... On va dire que pour la planète et pour le porte-monnaie, c'est pas mal. Hop! Ça permet de faire des pleins à 40 balles. Ce qui est pas si pire. Alors. Donc, le ground était... Lui là, il était sur le reset. On va sortir le fer à soude. Et je crois que j'avais même pas ce fer à souder là. Je crois que j'avais un autre fer à souder. Ta! Ta! A l'époque! Celle-ci, je sais même plus de quand elle date. Celle-ci, elle est peut-être plus vieille que moi. C'est même pas moi qui l'ai faite. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. J'avoue, j'abuse un peu. On fait tomber la chemine. Et on va attaquer. Ok. Il est à 21. Je fais facile 1 litre sur 100 de plus. Ah bah oui, oui. Bon, parce que maintenant, c'est du 95e10 en plus. Hop! Alors, de quoi qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin du JK Power. Comment il va? Comment il va? On va avoir besoin du fer à souder. On va avoir besoin de l'étain au plomb. Parce que le plomb, c'est la vie. Tac. Bah écoute, ça roule. On est sur une petite PS2. Coup de 40 balles, 2 noeuds de jour. Tu sais que le monde déconne. Grave. Et la Twingo, tu peux la convertir au bioéthanol 100% là. Ça va se faire plaisir. Je pense qu'on va faire du mix d'étain. Du plomb non plombé. Plomb sans plomb. On va faire... Ouais. J'ai déjà fait fondre. Ça commence pas mal. ... Bienvenue à toi. Banalité. Merci, de son chaleur. You're welcome. merci pour les poulons ça fait plaisir alors vas-y fait moi ça fait longtemps que j'ai pas eu ça le jour j'ai mis 25 euros j'avais 13 litres si tu me fous le 98 1 forcément c'est quoi hop pas besoin de mettre un fil aussi gros il est aussi sale il est aussi là le problème ce qui est le meilleur pour ma 206 sw de 20 ans 95 98 je pense tu peux mettre les deux là dedans je pense tu peux mettre les deux dans une 206 sw c'est cabriolet tu confonds avec la rc hop pour le fil d'alimentation et le fil de non break ah oui break or bien pour le fil d'alimentation et le fil de ground les deux fils d'alimentation finalement tiens petit retour sur le clip qu'on a refait en live là comment il marche bien au lolon mais un délire genre vraiment je suis choqué marche trop bien là juste et à mes dix et c'est une version sport ouais je confonds une bonne dose d'éteint une dose d'éteint ici également être au mien le week-end que le change de la haïgo ah bah oui effectivement et go qui est le petit modèle de chez toyota non hop saut ça bougera pas bouger ma mère et l'eau comme ça ça belle dans le fils s'est mis un fils de la laisse tomber dans les centrales nucléaires pour alimenter la ville de paris ils ont pas autant aux six groupes hop et l'axe est solide mon gamin l'axe est pas mal ok on va faire le 3-3 on veut éloindre le come on little boy c'est chaud ça brûle gâter le coin et oh et oh on va gâter le coin hop bah et on enlève on va remettre le même fils c'est un peu c'est un peu costaud on remet du bonnet de saint ok quand je fais des gros drive j'attends à t'éduire quand il voit mais madame ça va rentrer vous êtes sûr c'est assez good on prend du fil plus à côté non c'est normal les deux pins qui sont là c'est les deux pins en bas à gauche ils sont reliés au pas de là il est crainte everything is under control my friends et on a encore des souvenirs on se souvient de cette machine je suis pressé de recevoir la batterie de l'alienware là de le faire tourner un petit peu là pas si ça tourne sur warzone et compagnie eh on on ça va être un peu court ça on va faire l'inverse toi je vais te souder là on va faire l'inverse ok bon j'avoue mes soudures elles n'ont rien à voir par rapport à par rapport à avant mais bon en même temps je pense aussi le matériel il fait pour beaucoup j'avais pas ce matos là avant j'avais pas ce matos là j'espère juste une chose c'est que j'ai rien détérioré je pense pas que le le fait que le ground se soit promené sur le reset et poser un réel problème ah bah il y a bon le ground est pas mal manque de style aussi ah bah oui ça c'est sûr non mais je pense que vraiment le matériel le fait d'avoir de l'étain sans plomb de Marthe là j'étais pas l'étain sans plomb de Amazon premier prix là ça fait pas le café ça me fait point le café bon alors attends on va essayer de contrôler chacune des soudures je pense que ça sert à rien de toutes les refaire voilà genre celle-ci par exemple il fallait la refaire ça c'est good ça c'est pas good je vais les faire au fur et à mesure parce que comme à éteindre du coup je conseille de l'étain au plomb de chez moi je l'achète sur Farnel ou sur RS et alors il vaut son petit prix c'est sûr la bobine en fait ça dépend de l'utilisation des gens ou sinon il faut du bon flux si tu utilises de l'étain sans plomb il faut du très bon flux là effectivement ça devient intéressant mais moi j'utilise de l'étain au plomb de chez Loctite c'est du Loctite sans plan Amazon il faut bien le chauffer pour qu'il fonde c'est ça c'est le Loctite c'est ça Loctite de toute façon tout est dans la commande setup s'il y en a qui sont intéressés par le matériel que j'utilise et c'est vraiment c'est vraiment lui que je conseille depuis que je l'ai franchement ça n'a rien à voir j'ai retrouvé l'être aimé les soudures ne sont que plus propres oh ouais qu'est-ce que s'est passé là ? qu'est-ce que j'ai fait ? c'est rien pour l'être d'un ça t'es bien qu'est-ce que je pense mais le bon matériel c'est important dans ce domaine surtout quand tu fais de la petite soudure et tout c'est bon ? So, c'est pas mal. Hop. J'ai pas trop tiré dessus non plus. Ok, on a diluie. En plus, c'était du fil que j'utilisais à la gaine qui se rétracte de ouf. GBA, GBC, je me suis rendu compte que c'est ce qui posait le souci dans mon matos. Alors, merci pour le type. Ah, bah, au plaisir. Au plaisir, au plaisir, ça peut servir. Bien sûr. Sinon, il faut... Je pense que pour les teints sans plomb, bas de gamme, il faut voir pour prendre un très bon flux. Et ça doit faire le taf. Bon, le gros souci, ça reste l'énorme RH. OHS, le sans plomb, tout ça. Alors, ouais, ce qui est bizarre, parce que j'ai... On m'a dit, on m'a dit... Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, on m'a dit que l'éteint sans plomb, c'était moins solide que l'éteint au plomb. Les soudurent au plomb, elles étaient plus solides. Mais du coup, quand tu vois la galère que c'est de dessouder quelque chose qui est soudé sans plomb, je me dis à quel moment c'est moins solide. Oh, c'est moins solide. C'est moins solide. C'est moins solide. bel et bien ce que je pensais ça n'a rien à souder on laisse dire cassante est moins souple à rapport au plomb qui reste souple ah donc elles sont plus cassantes d'accord je vois là je comprends sorti ok ça c'est cool toi je t'écoute plus sur plus cool 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 voilà ça a l'air d'aller ça a l'air de faire le taf et de pas faire de pont avec les copains vois ça a l'air d'aller aussi ok toi non hop je pense qu'effectivement vu la grosse le gros fil que j'ai utilisé pour un c'est bel et bien pendant le transport que ça a lâché je pense que tu sais bah pendant le transport c'est un peu mal mener les colis même si c'est très bien emballé ça reste un peu mal mener ok et il y a des chances que du coup la soudure est cassée à ce moment là pendant le transport étant donné qu'elle était déjà pas hyper solide peut-être aussi que j'utilisais du fil trop gros pour ce que c'est ça c'est beau ça ce que je viens de faire ok c'est moi qui ai fait ça ok c'est pas pire c'est pas pire tac toi tu vas où tu es tu vas là bas ok 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 ici ça dit oh bah ici je me suis bien émerdé dis donc oh bah dis donc et bah alors c'est parce qu'à mon avis ici j'ai galéré de ouf et donc les soudures sont plutôt propres j'ai du passer du temps ça mais ce que je pensais ça marche pas quand tu la gaine sur la traite tu tiens un petit peu c'est pas grave c'est pas grave ok il se back il nous est pas prêt ah bah écoute nous ici on a le ouais 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 on chante extrêmement bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien c'est vraiment bien Mouaou Love you Ok 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 Désolé hein, je suis un peu concentré dans ce que je fais C'est de faire ça bien Vous sachez hein Je m'occupe surtout des soudures pour une seule tronche hein Je tiens un peu dessus C'est une vie d'étain Qui voulait pas se faire la malle Allez, partez Les gars, ça va être sur du film Metropolis J'ai jamais trouvé ce film Info ou intox That is the question Ah ah ! Il y a quelqu'un là dans le chat Info ou intox Quoi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Reset dit quoi? Ouais. Reset, il n'a pas l'air terrible, terrible. On va le refaire quand même. Hum, hum, hum. Ça me faisait honte qu'on n'avait pas fait des PS2. Ça fait plaisir. Bon, après, là, on n'est pas en train d'en faire une complète. Il est juste en train de faire... Il est juste en train de faire son... On est en train de la refaire, plutôt. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire. Tiens, je vais regarder vite fait sur Hamzen. Si mon colis était en cours. De livraison. Du coup, il est déjà livré. Ceci, il est déjà livré. On s'en occupe après. Ce genre de douce musique. Carre-moi, l'idéal bruit. Arrivée estimée entre 14h45 et 17h45. Ça, c'est pas une fourchette. C'est un rato. Différence 2, tissu d'un avec et sans plomb sur la moto. Ouais. Ah bah oui, le sans plomb, c'est très mat. C'est très mat. Et avec plomb, c'est brillant. C'est brillant. Hop. Hop là. Il est sur Mubi. Oula, c'est quoi ça ? Ça râte. On est d'accord. On a les mêmes rêves. Le 6 et le 15 février. Selon le livreur. Quel enfer. Come on, l'idéal bruit. Come on, l'idéal bruit. Ah si, on a une game gire. Attendez, mais attendez là, en fait. Il y a une game gire qui m'a aidé. Parce que là, on m'a envoyé plein de DM sur Twitter et compagnie. Pour des potentielles réparations. Et là, je vous avoue que les derniers jours, c'était un peu complexe. Du coup, je n'ai pas pu répondre. Et je crois que j'ai une game gire qui va être de retour. On va jouer avec la personne qui a le problème. Game gire auquel on aurait changé les condensateurs il y a un petit moment. Oh là là. Et franchement, les sous-djures que je fais là, c'est pas dégueu. Mais en vrai, je pense que pour de l'étain sans plomb, il faut vraiment du très très bon étain. Sinon c'est complexe. On se tient ça. On se tient ça. En gros, j'essaye d'en enlever au maximum avec ma panne. Comme ça. Je vous remets de l'étain tout beau, tout propre. Qui fait ça ? Comment il va le lémicotion ? Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup lémicotion. Tu régales. Ça, ça fait plaisir. Comment il va ? Ça dit quoi ça ? Ok. Au niveau de la mot de beau, je trouve que les soudures, elles ont l'air plutôt solides. Toi aussi. C'est solide. Les autres soudures de ce côté-là du PCB sont plutôt poids aiguës. Je refais ici pour être sûr. Ok. On va regarder de l'autre côté, les fils oranges notamment. Eh bien, alors. Il n'y a que 3. Ah oui. Ah oui. Bon, j'ai souhaité avec la pile en place. C'est pas forcément ce qui est de mieux. Ok. Eh bien, alors. Eh. J'étais pas dégueu quand même. Bon, dégueu là, ce que j'ai fait sur celle-ci. C'est tout dur. Ma part pour sympathique. Ok. On va pouvoir la remonter et tester. On va pouvoir la remonter et la tester. Hop. On remballe les teintes. J'espère que la mode beau, elle a pas, elle a pas Kramax. On va voir ça ensemble. Ça, on le verra quand on l'aura mis en route. Et là déjà, ça devrait vraiment tenir avec tout ce qu'on lui a mis dans l'art. On a refait un peu toutes les soudures qui avaient l'air un peu problématiques. C'est point dégueu. C'est point dégueu. En plus, c'est de l'étain au plomps. On va pouvoir écouter du Bobby. Hop là. Tac. 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 Eus. Eus, 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 et eus. Yeah, yeah. ça fait pas mal ok ça va tout seul sur les machines un peu de corrosion là j'ai quoi là dessus ah bah j'ai ça on va tuer un petit peu la corrosion ok je regarde s'il n'y a pas d'autre chose à checker mais ça a l'air pas pire ça l'air pas pire hop alors on va avoir besoin du lecteur de sceaux des sceaux ainsi que de l'alimentation ma bonne dame c'est vrai donc saut il est sauvé je sais pas je sais pas encore on va la remonter là je vais faire cette baiser que tu as la ronde de peur de ne pas pouvoir t'arrêter de quoi ? faire quoi ? je l'ai pas là je sais pas C'est parti. Un petit moment ASMR, toujours agréable. C'est parti. Et Pilo, là-dessus. Salut Pilo, merci beaucoup pour ton septième mois d'abonnement. C'est très gentil, merci à toi. Merci du tout cas. Merci à ceux qui soutiennent un, vraiment. C'est bon, aide-moi plus. Ok ? Je trouve que je fais vachement bien avec la guitare. Un, quatre, 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 quatre. Hum... Montage d'une PS2 dans une E11. Ils ont déjà fait la PS2 portable, non ? Si je m'abuse. Si je m'abuse. Puis le Maéron, c'est mort. Je le fais déjà bien assez... C'est pas bon, la rouille. Je fais déjà bien assez avec mes jambes de Jackie, là. Un papy Maéron, là. T'as mis plein de chez Action. Non, mais ça, c'est la galère. Faut pas aller chez Action en vivant, je vais rien acheter. Ça sert à rien. Tu sais que, quoi qu'il arrive, je ressortirai avec le panier plein. C'est mort. C'est le piège, c'est le piège. Action, c'est le piège. Hum... Je mettrais bien un... Je sais pas si ça va changer grand-chose. Sans comment, c'est pas de là, là. Ça va comme ça. Donc ça va venir sur lui et sur lui. On va leur mettre des pads neufs. J'en ai normalement des gros. Des gros pads. Gros pads. Ah bah j'en ai un, là. Hop. Ah bah j'en ai plusieurs, là. 11 ans n'est pas resté. D'où le petit affichage. Ouais, je sais pas. On va voir. Justement, on va voir. C'est le risque, hein. C'est le risque. C'est pour ça que ça va être un petit peu piloufasse. On a la chance sur la PS2, même si c'est pas dit que ça avait servi à grand-chose. Mais on a la chance sur la PS2 que... Elle est des fusibles absolument partout. Il y avait vraiment plein, plein, plein de fusibles sur cette console-là. Mais le ground, tel qu'il était visiblement en train de se promener, il s'est promené vraiment vers le reset et pas vraiment de l'autre côté. Pour qu'il aille de l'autre côté. Enfin, il était tellement rigide le fil que... J'ai confiance en me disant que potentiellement, ça devrait le faire. Donc ça, c'est les pads des... Des drivers, ça s'appelle. C'est ce qui vient... C'est ce qui vient... Comment ça peut-être faire bouger les moteurs. C'est ce qui vient... hop on va le mettre là lui avec otipad comme ça qu'il sera tout bien refroidi avec lui comme ça il est dans la mousse gamme comme ça qu'il sera tout soit dit à bien mieux que les pads qui avait là là qui était tout sec ça évitera que notre driver ça existe ça arrive entre les drivers y lâche forcément c'est des composants qui chauffe qui envoie pas mal de patates pour faire bouger les moteurs et donc du coup ça chauffe souvent les reconnaît les drivers ils ont deux grosses pistes de part et d'autre ici notamment on peut voir les plein de petites pattes et des grosses pistes et du coup voilà driver je réfléchis mais j'avais enlevé ça puis j'avais enlevé le lecteur si je m'abuse et ça on pourra le recoller après une fois la console remontée donc vous l'êtes un peu de poussière comme une juillet à bah oui oui sachant que ça ensuite c'est bon alors ça ça va comme ça normalement alors moi j'aime bien le faire dans ce sens là parce que ça facilite la pose notamment de cette nappe là qui est tout le temps un enfer à mettre on l'avait bien alors qu'on gamin ici également ce que je n'ai pas fait et que j'aime bien faire c'est isolé avec du cap ton comme un leader bruit celui là avec ça c'est le rs cap ton type qui est tout simplement du scotch électronique un père simple et ça permet que on sait jamais tu vois c'est du double face qu'on utilise pour tenir la mode beau si mettons par inadvertance après six ans d'utilisation intensive de chauves d'intempéries etc etc la machine se met à se décoller et à venir se coller justement sur le blindage au dessus et dans moi ça permettra à ce que le 3 3 qui est ici de ne pas en contact ce serait lui qui serait tragique ce que si on crame le 3 3 on va trouver où est ce qu'il est généré ou mais le fusible etc etc donc je mets un pot de carton tape comme ça même s'il se décolle ça devrait proposer de problème voilà il est tout isolé impeccable impeccable et 3 que l'op on prend ça j'oublie rien on va pouvoir remonter de manière définitive ma bonne ouais c'est pas que je chante vachement bien quand même vous pouvez me le dire c'était pas je pourrais pas trop la grosse tête qui restera plus que la nappe du du l'interrupteur l'interrupteur l'eau nos petits pad ils sont bien ils sont tout placés on peut remonter prédiction prédiction qui veut prédiction prédiction ça fait longtemps prédiction j'avoue c'est githarius rédiction sur le first try c'est à dire que héros fonctionne en gros elle se rallume là on veut jusqu'à ce rallume c'est un problème lecteur tout ça on verra après là on veut jusqu'à ce rallume on a le logo ps2 tout ça tout ça on s'y marche à 100% c'est gagné c'est la maison qui régale t'as vu mais mais là déjà première prédiction enfin vous attendez ça pareil pour bien le placer notre pro de ciblendage voilà comme ceci on a un mot d'eau qui serait chaud pour pas une prenne sur le first try c'est à dire que la machine qu'elle fonctionne bien du premier coup on a ça ou pas en stock on a un mot d'eau en stock où je le fais moi je pense que je vais le faire mais il m'aurait pas de boudou en train de dormir c'est parti en pause puis sur peut-être pas de soucis je m'occupe donc c'est un mépris affichage ah ouais et bien écoute on va créer moi je veux qu'elle se rallume c'est à dire qu'on a un affichage ps2 tout ça first try oui non et on met trois minutes c'est envoyé donc en gros la console elle s'allume et on a le logo ps2 tout ça qui s'allume en gros c'est ça c'est ça qui se passe logo playstation et démarre si le lecteur et marche pas bon on verra mais le groupe les séchères un jour ouais j'avoue la prime modo et console affiche nintendo oh putain donc oui non c'est votre moment vous pouvez grâce à ça utilise équipe et c'est qu'on n'hésite pas mais il faut les impôts c'est le moment on met des points on y va on y va c'est le moment de se refaire hop les deux vis à plastique dans le port à l'arrière le port hard drive aussi appelé le disque dur et on y va on met du pout de tosse on y va au calé jolie ça faisait longtemps une petite ps2 je voulais en refaire une en plus c'est genre un petit ps2 petit mot de beau tranquille tranquille ta vie ensemble c'est wesley comment il va un coup dans le collecteur bah oui bah écoute savoir et on est sur une une playstation 2 ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait longtemps et ça fait plaisir surtout c'est ça qu'on veut alors ouais ce que je te recolle maintenant a dit je te remets maintenant parce que même là je pense que je vais y aller j'aurais dû se remettre avant oh non on fait rien dessus oui que tu es un peu mou c'est vrai que j'avais fait un truc avec cette nappe lâche qui s'était passé pour l'eau c'est tout bah alors bah alors tac ça on met ça là oh là là il y en a qui qui croient en moi 145 000 sur le first try sur le yes contre 1000 qui n'y croient pas c'est vraiment ouais 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 là honnêtement je sais pas je sais pas ce que j'aurais ce que j'aurais mis moi de mon côté hein je sais pas parce que ça reste pile ou face on sait pas trop on sait pas trop ce qu'elle a subit vraiment cette machine donc bon oui bah récemme attendez donc on a profil petite promo là pour papa mais je descends et regarder ça tac 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 tout tout andry andry talent jeune gentil de son talent et oui c'est vrai on peut le dire on peut le dire en plus de faire des des lives sur tweets de 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 très bonne qualité ça fait du dessin très très fort notamment sur des caractères de type pop culture donc ça soit de l'anime que ce soit du streamer que ce soit des personnages de séries etc et ben en plus de ça le mec qui fait quoi le mec qui fait des heures le mec qui fait des expos tellement il est talentueux il fait une expo irl genre il a pris ses petits dessins et irl il fait une expo les gens ils viennent voir et on sait bon on sait on sait pas bon pendant ils ne peuvent pas dire que c'est pas parce que c'est trop beau ce qui fait et puis voilà donc n'hésitez pas à aller le suivre le bon le bon andry talent très très fort vous avez le petit bouton pour follow c'est gratuit ça mange pas de pain n'hésitez pas ma bonne dame c'est vrai qu'elle a quoi ces bécanes pas de l'essence c'est une chanson pour qu'ils achètent bah ouais mais ça c'est un souci c'est un souci à l'essence et tout le sans plomb tout ça on connaît connaît on connaît mais ouais soudure qui avait lâché soudure sans plomb que j'avais fait fuite un temps quand j'étais jeune et du coup bah voilà du coup bah voilà rip et so on va remettre en place ça c'est pour le bananabou ça c'est le bon amour j'ai stressé un peu mais c'est très bien passé et ça c'est cool hein et ça c'est cool et du coup comment ça s'est passé c'est toi qui les a contactés comment ça s'est passé avait une connaissance qui était dans le game dans le game du vernis mais qui a rien compris qui était dans le game du parquet du bois du bois flottant du bois flottant je vais me taper quand j'ai des trucs comme ça là il ya deux vis qui vont là je sais plus si c'est elle je pense que c'est elle parce que ça vient comme ça c'est bel et bien elle donc on a pas de vis à mettre déjà comme ça on peut presque la démarrer et avec ça on pourra la démarrer j'aimerais la remettre dans son bac dans son bac à le ventilo car moi ni de bruit ok donc il ya dix personnes qui croient moi cinq personnes croient pour moi vous avez cours les oiseaux twerk à les oiseaux il twerk chez toi il twerk les oiseaux ok bombe ça me dérange pas voir un petit rouge gorge twerk et pourquoi pas mouette un dodo même si c'est une espèce éteinte un dodo qui twerk ça marche en vrai nos deux oui c'est la façade qui est pété un dodo qui twerk ouais pourquoi pas d'une mouette ça peut te parquet aussi je pense en vrai petite mouette twerk bonjour ah bah voilà comme ça au moins c'est fait on verra comment on pourra leur fixer ça on n'est pas tout de suite parce que j'ai dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit à moi comme ça comme ça un pk le bœuf on prend ça et remettre au moins celle ci impeccable impeccable ok on était pour les conseils d'une personne qui fait partie d'un mouvement d'instinct ah ouais bah c'est cool en tout cas et en vrai que ce soit bien passé c'est encore mieux parce que cette je pense être motif peut-être pour en faire d'autres voilà faut attendre tout le mois et du coup c'est surtout pour te donner de la visibilité genre t'as mis tes réseaux tout ça ça sert à quoi un vernissage c'est surtout pour ça en fait c'est mise en avant d'un d'un artiste comme ceci on va remettre aussi les devises comme ça on pourra tester avec la manette c'est pour moi un coup ah bah oui non mais ça je comprends non mais bien sûr non mais bien sûr je oui bah on perd pas les priorités et du coup tu es en tant que henry talent ou en tant que nom prénom adresse jeune genre d'ici ce moment pour 10 playstation 2 ou bring back to the life because à une bilingue et i speak english very well et au cabriol normalement on est tout bon ça va péter ah bah sympa non mais je vois qu'on a confiance non mais ça fait plaisir pas de problème pas de problème pas de problème pas de problème ok attention est ce que c'est le bon écran oui il a fonctionné alors attention courant petite l'aide rouge j'allume s'il te plaît comme moi elle n'a pas rendu si j'appuie sur le lecteur elle n'a rien savoir oh dude il ya encore un truc qui va pour il ya encore un truc qui va pour un truc qui va s'appuyer s'éteint oh elle n'a pas fait un truc là elle n'a pas fait un truc qui va pour trois ok alors 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 on va l'éteint et on va voir un peu plus et ça va la glissante avec avoir un peu plus qui va pour bon malheureusement désolé à ceux qui ont cru moi bien sûr strike et ben non yes rip ripoi 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 le problème ne devrait pas venir de là parce que lui réagit bien comme il faut parce que ça peut venir de ce genre de choses des fois c'est bon les petits points au plaisir là il y en a qui se sont mis archi hier bas ok 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 ce que l'on va faire c'est qu'on la démonte une ps2 ça démarre sans lecteur il ya de l'élai ceux qui se réjouissent là vous avez bien raison vous avez bien raison ça se partage un max de pointos hop on peut pas gagner à tous les coups et sur celle ci c'est tellement aléatoire j'avoue je serai même pas moi ce que j'aurais pu voter un mode il sert à désonner la console à 100% c'est à dire que tu peux l'utiliser comment s'appelle tu peux utiliser n'importe quel jeu de n'importe quelle région alors si je m'abuse si je m'abuse m on a normalement tac tac attention c'est un médecin et oui le multimètre là dessus bah bien sûr bien sûr bien sûr il me semble que ça sort du 12 volts si je m'abuse je prends ça je me mets là et là et on a vraiment 12 volts donc le moins c'est ici et le plus est de l'autre côté donc ça veut dire qu'on peut l'alimenter avec l'alimentation de labo sans avoir à s'embêter avec cet animé là on va l'enlever entier et condo là tu décharges c'est pas le malin ok on va essayer hop 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 mais ça là tout c'est la partie 3,3 volts inquiet qui éclame c'est malheureusement donc on va pas remettre le lecteur on va juste tester en groupe parce que là on veut de l'affichage et normalement une ps2 ça démarre sans affichage ça démarre sans ventilo ça démarre sans rien nous sans ventilo on commence à connaître vous même vous sachez c'est arrivé une fois on va juste vérifier en gros qu'on a bien 3,3 volts là où il faut et voir s'il ya pour un fusible qui foutrait la merde et autre chose aussi on va pouvoir aussi donc là on va tester le 3,3 volts et on va voir aussi si potentiellement notre mot de beau 5 0 ne s'est pas effectivement corrompu à force d'être restée sur le reset peut-être que moi je suis pour la paix mais j'en sais rien et que ce soit elle qui pose problème et donc de devoir dessouder tous les fils pour remettre une nouvelle ce journal en stock il ya des cartes on mettra une nouvelle il ya alors alors ça vient pas comme ceux ci on la tient un bonnet de bruit les pas de son est c'est là on s'emballait comment permettre le lecteur donc il risque pas d'utiliser les moteurs ça on laisse ça on enlève ça on enlève ça également ça également hop on va le poser là et donc on a dit le 12 volts vient d'ici et pas d'ailleurs je sais pas combien ça consomme une telle machine j'envoie du jus là j'envoie du jus là je me fais un peu de place on l'epad sont bien plaqué et tout ça fait plaisir bonne épaisseur étonnamment une ps2 qui se laisse pas faire étonnamment il cru 12 volts tout pile ça fait plaisir on met le moins on est le plus on va checker comme ceci combien on a l'intensité et on a un ampère on va voir si avec un ampère ça démarre mais j'ai quand même une doute j'aime pas si avec 5 ampères ça devrait démarrer en vrai si quand même on a dit que le moins normalement c'était ici et c'est bien le cas c'est pas ici c'est bien ici ok donc le moins ses côtés droit on enlève ça plus mois ok j'envoie du courant consommation de 0 0 7 milliampères j'allume 429 ok on va lui envoyer plus de jus elle n'en a pas assez je l'éteins ce qui va réussir à s'éteinte à s'éteinte d'unc on y augmente plus attention 800 millions perd très bien très bien très bien donc là en somme elle est démarré qui prend ça que je branche là je me récupère l'écran ici parce qu'on sait jamais s'il ya de bout vraiment genre que ce soit l'écran qui pose problème ou un truc comme ça je pense pas que ce soit le connecteur ici ok on va prendre le multimètre on va vérifier quelques tensions et notamment le 3,3 volts et j'ai 0,6 volts ah ah ok qui génère le 3,3 volts sur une ps2 j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien là j'ai 4 volts là j'ai 5 là j'ai 11 là j'ai 7,9 ici j'ai mesuré ou pas 11 4,9 qui génère le 3,3 là dessus 4,9 12 donc le seul qui fait pas comme les autres ça va être lui en même temps c'est un 78 m05 78 m08 ça devrait sortir 8 volts en gros ouais c'est ça donc ça c'est bon 0,5 ça sort 5 volts c'est bon normalement ça 5 volts lui pareil c'est un 0,5 du coup ça doit sortir 5 volts en gros c'est des 78 0,5 comme on a classiquement mais toi qui te qui te fournit qui te fournit la drogue ok alors attendez on va l'éteindre le fusil près de la partie vidéo doit être en continuité près de la partie vidéo c'est à dire près de la partie vidéo diment plus si vous avez la possibilité d'avoir des photos de ce que vous me dites et de les poster par exemple sur le discord ça m'arrange ça me permet de me faciliter les choses que je vais faire c'est que je vais venir dessouder le grand et le 3,3 de notre petit mot de beau salut pour la pipe de notre petite mot de beau et comme ça au moins ça permettra de de voir si sans la mode beau c'est peut-être elle qui fout la merde si sans la mode beau ça marche quand même je suis bien mais je crois que le ouais je suis étonné que le 3 j'ai pas de 3,3 là on va enlever lui et le grand ça y'a vraiment plus personne à cet endroit là comme ceci ok je renvoie du courant je rallume à l'écran j'ai toujours rien et en tension j'ai 0,6 volts ok là forcément j'ai les 5 volts du port usb ici 5 volts 5 volts c'est un grand et ça doit être un grand aussi au milieu ça non c'est putain j'ai eu peur le scotch il a bougé il m'a fait peur 11 4,9 on a le 5 volts je pense qu'on a différentes tensions faut que je trouve les bonnes faut que je trouve pourquoi il y en a que je n'ai pas alors on a plein de gros fusibles on va essayer de voir s'il y en a pas ah 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 0,6 volts lui ok 3,4 ici 3,4 volts de l'autre côté 0,6 volts ça c'est un fusible normalement on éteint oui non mais c'est débranché de la normale je rallume attends non toujours rien ok ah ah on va peut-être trouver un truc si je prends ça rien du tout et si j'en prends avec à peu près la même inscription 50 juste là et oui on a bel et bien le fusible du 0 du 3,3 volts qui est ici qui a lâché bam trop facile donc ça veut dire alors du coup il y avait raison sur potentiellement parce qu'on a bien le 3,3 volts qui est généré qui vient là mais ensuite il va pas plus loin oh ça c'est cool ça c'est cool je sais pourquoi il a cramé parce qu'en fait notre fil de ground de la puce Modbo 5.0 c'est promené en fait c'est promené et donc à mon avis effectivement du coup il a dû toucher le 3.3 et du coup le fusible a lâché et la chance qu'on a c'est que la PS2 elle est quand même sécurisée au poil bon on va voir ça se trouve je vais un peu vite en besogne vous voyez vous et ça se trouve j'aurais d'autres choses qui ont lâché mais si on va voir ça ensemble alors ça c'est de la carte mère de 2,2,2,2,2,2,2,2,2 ah bah ça c'est de la PS4 Slim ça je reconnais et de la PS4 Slim je reconnais bah oui oh là ah bah il y a de la patafix très bien est-ce qu'il y a des composants est-ce que les mêmes composants au niveau de l'HDMI de la PS4 Slim c'est les mêmes que sur la PS4 Fat ah ah ça m'intéresse parce que dans ce cas là je récupère là-dessus un peu dans la tête c'est un des composants originaux je pense une PS1 est-ce qu'on a les petits bah oui on les a mais c'est des tensions bien moins enfin des intensités plus faibles là ici on a du 20 ah on a un petit 50 ici on a un petit 50 ici on pourra peut-être récupérer celui-là si je ne trouve pas 2 PlayStation 2 on quitte pas trop loin ok donc PS1 juste là formidable ok faisons comme ça faisons comme ça ça là ça là et là qui c'est là qui c'est qui ça qui ça les démons de minuit oui bon écoutez on a les rêves qu'on mérite j'ai une PS j'ai une PS2 grise ah oui mais je crois que c'est une fausse PS2 grise ah non c'est une vraie bah qu'est-ce que je fais avec une PS2 grise moi j'ai une PS2 silver juste là avec sa petite motherboard mais pas de lecteur bon faut tout démonter allez hop on va prendre celui de la PS1 Sony pour Sony comment il va le Emule moi oui j'avais raison il avait il avait raison il ou elle je sais pas il avait raison effectivement Emule moi qui est là comment il va le bon Emule ah non c'est pas 50 c'est 5G c'était le bruit d'une voiture qui passe relativement vite dans une rue je sais pas si je lui arrivais à celle-ci mais c'est pas joyeux c'est pas joyeux tant pis on va pas utiliser ça et vous tous et vous tous moi ça va moi ça va tu en s'occupe d'une PS2 et ça part bien ah mais j'ai plein de consoles là-dedans pour vrai alors que je me relance dans le modding de consoles rétro ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite petite console Nintendo rétro ah ouais mais la coquette elle a des lingats alors attendez mais s'il faut je monte sous la haute sous la haute dans le ciel on retourne là-dedans voilà là en fait ça c'est une fausse elle a été peinte ah bah oui elle a été gravement peinte oui on est vraiment sur une fausse on est sur une fausse PS2 silver peint avec les yèpes et Dieu que ça a pas mal de temps avec des yèpes c'est de quoi je parle ok on monte at the first floor alors alors ne pas reproduire chez soi là-dedans tes des manettes quoi ils tournent le siège c'est pour ajouter un peu de difficulté en fait je me rends compte il me bloque lui là ou à non ou à non quoi c'est quoi ce toi non plus des poteaux c'est trop moi que c'est tout et ah ah i find you allez là avance il veut pas avancer ce combat est bloqué par qui oh je vais tout péter toi je peux pas te mettre ailleurs excusez moi d'arriver important c'est de travailler en sécurité donc toi non toi toi non plus c'est quoi dedans je vends de la mienne d'ailleurs elle me sert à rien plutôt qu'elle dorme là à une ps4 pat alors playstation 2 bah je reconnais c'est ça gh0 26 impeccable ah bah elle aussi sa vie c'était de la merlin oh là bah toi tu n'es pas prête de refonctionner oh c'est beau ça oh c'est beau ça vous voulez voir un truc cochon par contre ils ont arrêté les fusibles sur celle ci ou quoi mais non je veux un fusible 50 t'es où là oui hop et me revoilie et me revoilou oh là 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 oh oui ah oui 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 ça c'est cochon ça si 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 un assis non 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 c'est cochon ça j'ai dit regarde ça les pistes là comme ça là oh là 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 c'est cochon dans ces cochons bah oui hop alors petit fusible je pense de 5 ampères et pas de 50 ampères 50 ça paraît un peu beaucoup et encore même peut-être 50 milliampères pour le 3.3 moi je sais pas sur ce petit pcb il y en a un là juste là ce qu'on prend l'air chaud allez on prend l'air chaud ça me fait plaisir c'est la maison qui régale peut-être le tester avant pour être sûr il est bon et il est bon ok donc ça c'est une gh0 26 ok on voit qu'il ya des fils il ya un film de sous les dessus a déjà eu manipulation on voit qu'il manque un composant ici on voit que le driver il a vécu sa pire vie et de toute façon on voit ici lui il est complètement bouffé on pourra rien en faire et ça chauffe le bureau bah voilà ça passe les vieux postes de radio non non je ne fais pas ça l'audio c'est compliqué d'ailleurs quand je vous disais que ah bah il manque clairement un driver là en fait je viens de voir il manque un driver juste ici elle c'est une donneuse quoi c'est une donneuse donc c'est parfait on a besoin d'une donneuse allez on va chauffer un peu le bureau j'ai la ref j'ai la ref j'ai la ref tac on envoie du sexe hop c'est enlevé on le met en refroidissement tac tout est va t'en tac 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 hop on continue notre petite série de shootout shootout je vais trouver une or bam ça marche ou pas oui ça marche et jeunes gens l'asso emo 5 que vous devez de suivre sur twitch notamment mais pas que ils sont présents sur beaucoup 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 de plateformes donc n'hésitez pas à aller les voir ils sont très très fort c'est la meilleure association si vous aimez le rétro gaming la rétro informatique et tout vraiment c'est la meilleure asso à suivre donc n'hésitez pas une seule seconde à aller les voir c'est vraiment très très fort dans ce qu'ils font c'est de la préservation du patrimoine donc on n'hésite pas on mais on lâche son petit follow c'est gratuit et ça soutient énormément ils sont présents sur twitch sont présents sur sur facebook ils sont présents sur youtube sur spotify ils ont un un mag notamment donc un blog en ligne avec des articles récurrent sur le rétro gaming donc n'hésitez pas vraiment s'il ya bien une asso à suivre c'est eux si vous voulez les sous de fargan à plein d'autres mais voilà si vous aimez la cause du rétro gaming n'hésitez pas c'est une des plus grosses collections en france et il mérite tout votre soutien hop on pose ça de côté on prend le nouveau impeccable aïe j'aime bien brûler quand même c'est vraiment mon petit temps je viens parce que pour un souci de perfectionnisme même si on l'a fait à l'air chaud et tout rajouter acheté au peu d'éteint aux plombes donc so est bon un centimètre à droite lui j'ai pas je sais pas je sais pas on va le savoir très vite ou le beau remplacement on se met en mode continuité on reprend notre multimètre sa bip sa bip et ce transistor il vient de là il est même pas relié à cette piste là tu vois ça vient ici ça va dans ces résistances là ça ressort de l'autre côté et après ça va faire moult chose notamment je pense alimenter le bio ces compagnies donc on va voir c'est vous que ce soit inscrit en français et anglais instruction sur la gauche ah là là ouais c'est marrant ils se sont dit pourquoi pas on va penser à tout le monde de manière assez étonnante ok je rebranche ça on est parce qu'après je sais que je relance un petit shoot out ça fait bien deux minutes la route attention oui n'hésitez pas jeunes gens jeunes d'amois de jeunes damoiselles le loup 5 pt1 qui est streamer sur sa chaîne twitch fait notamment du rétro gaming mais pas que de temps en temps ça joue à des jeux à des petits jeux de type de type récent de type indé donc on n'hésite pas à aller le suivre et en plus de ça il a une superbe chaîne youtube que je vous invite absolument à suivre c'est un impératif où il fait des fictions de très grande qualité avec des acteurs et tout vraiment il est très très fort ça parle rétro gaming ça parle ça parle vieilles émissions ça parle de plein de choses vraiment très très cool donc n'hésitez pas une seule seconde allez le suivre le bon le bon le oui en plus de ça il a fait il a craqué son porte-monnaie pour faire un très beau court-métrage une femme fiction plutôt sur retour vers le futur avec la de loréan et tout nous ont trop fort n'hésitez pour aller le suivant j'envoie du courant pas de consommation chelou attention j'alimente allez donne en plus donne en plus donne en plus s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît le lecteur clignote à ça se trouve elle veut le lecteur ça démarre pas sans lecteur une machine comme ça j'éteins je rallume va mesurer les tensions seront on n'a pas fini avec celle ci on va revoir si le 33 à combien il est donc vraiment maintenant je n'hésitez pas à aller c'est marquer une coute nt sc que manière assez étonnante on va voir mais le lecteur clignote ça c'est bizarre vérifié j'ai bien 3 3 ici maintenant j'ai un volt ça recommence alors j'ai 3 4 ici ok donc il ya sûrement autre chose qu'à lâcher sur le circuit sûrement encore un fusible quelque part mais il faut encore faut-il trouver lequel parce qu'ici j'ai que un volt alors temps pour moi c'est moi qui fait mal mes mesures j'ai bien 3 3 j'ai bien 3,3 vol sinon c'est moi qui fait mal mes mesures ok tout va bien tout va bien par contre à mon avis peut-être qu'elle veut son lecteur annoncé le lecteur clignote plus là ça clignote que je l'éteins on j'ai toujours pas d'affichage ça c'est inquiétant ça c'est inquiétant on peut checker plusieurs fusibles pour voir et c'est nous regarder d'autres et votre avis ça démarre pas sans lecteur je pense pas je pense que ça démarre quand même venir le rebrancher j'ai pas envie de remettre au moins ça je peux assez élevé utile normalement si c'est bon parce que si si c'est bon moi j'en vois ce qu'il faut dans la ligne là et consomme 1,4 ampères là au démarrage du coup avec le pseudo affichage like ça et le lecteur je l'ai mis là je pense pas que ça démarre sans genre si elle a pas de lecteur je pense qu'elle démarre quand même c'est une machine elle s'en fout un peu tu vois pareil pour le ventilo et tout normalement ça démarre au pire on va checker d'autres fusibles il y en a plein ils sont visibles assez facilement on voit du jus là c'est alimenté là aussi la lentille bouge j'ai rien à l'écran j'ai toujours rien et ce qui est bizarre c'est qu'il dit ntsc à l'écran vous voulez la sortie du lecteur elle est là ok on avance on avance mais on n'a toujours pas d'affichage je l'éteins je l'éteins ok 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 continuons 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 ça aurait été trop simple si c'était si c'était déjà fonctionnel ou facile ça aurait été trop facile ok on va prendre le multimètre que je vais poser là on va venir mesurer avec la continuité les différents bref faut que je vois peut-être qu'il faut que je vais essayer de ressouder la mode beau après c'est de la ressouder donc là on va essayer de choper donc tout ce qui est fusible tout ce qui très bien on a plein de résistance de 0 ohm mais ça c'est des thermos si je dis pas de bêtises ça c'est des thermos fusibles ça donc toi tu es encore bon tu es encore bon ça c'est pour le 12 volts on n'aurait rien du tout sur la machine s'il avait lâché toi toi aussi toi t'es bon aussi toi aussi qui est au niveau du lecteur on l'a vu bouger ça n'a pas trop mal là également ok 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 je cherchais voir si j'en suis pas ok bon on va venir au sous des olivine qui est là comment il va on irait alimenter la mode beau en soit que ce soit ça le problème et que le fait qu'elle dise n dsc ça me paraît un peu bizarre je sais pas si tu vois les fils qui se promènent un petit peu il y en a un qui fournissent une toute petite tension et donc du coup ça l'alimente un poil et ça vient corrompre un petit peu le démarrage ça c'est bon ça c'est bon normalement pareil c'est en ventilation elle est censée démarrer c'est ok j'envoie du jus je rallume ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir par contre ça a pas l'air d'aller plus loin l'écran noir pas de données alors je sais pas ce qu'ils cherchent mais il n'y a pas de données qui sait plus dans quel mode elle a laissé le la ps2 aux dernières nouvelles mais on avance on sait qu'on a de l'affichage on sait qu'on a la console qui démarre on va brancher une gamepad arrêtez de l'alimenter alors c'est pour le gg alors du coup ça veut dire que la puce rentrer quand même en conflit avec ça c'est assez étonnant cet après-midi ça va être mission rangement comme de toute façon mes colis je peux pas aller chercher ce que j'ai trois colis à aller chercher mais ça va être une petite façon je sais pas pourquoi je fais là mais ça va être mission rangement tout mon bordel j'ai une lampe de cinéma qu'il faut que j'autopsie mais quelque chose qui a lâché et malheureusement que je regarde il faut que je prendre pour un peu pour ce qu'on a raison t'as raison t'as ça c'est good ça c'est good ça c'est good j'alimente attendez je sais plus c'est quoi je pensais et anglais rond voilà elle est en bout de mode infman il faut la mettre en auto auto press start press reset c'est mieux c'est mieux c'est mieux forcément il est plus à l'heure sortie vidéo rgb c'est le cas et le cas rgb impeccable ça donne quoi chez vous vous avez une espèce de bruit au centre là mais je sais pas vous avez le son vous attendez pas une espèce de bruit mais en même temps on va pas trop s'éterniser là dessus on va venir aller la tester un peu plus en profondeur je sais pas si c'est mon setup si c'est mon câble etc etc et dans tous les cas on a réussi ça y est à la redémarrer donc il y avait bien un fusible de mort maintenant a été remplacé on la remonte on teste le lecteur un peu plus pour voir si lui il a une vie toujours intéressante pas mal on a leçon vous avez le son j'ai pas le son et ben vous avez bien de la chance moi j'ai pas le dros pas droit au bs m'a dit non pourra pas le son n'est pas bon et c'est la première fois qu'on alimente une ps2 sur alim de labo figurez vous et ça c'est pas mal ce profil à l'horizon ah ben ces gens si ce profil c'est que normalement on est sur le bon sur mon chemin et je remets le son bien sûr bien sûr et pour fêter ça c'est ça pour faire ça on va faire le chou tout le chou tout de nous attention ce que ça marche de virtual abs et oui virtuel abse protopote et oui oui bien sûr bien sûr bien sûr virtuel abse protopote donc ça fait de l'électronique sur ses chaînes twitch de qualité absolument dingue il est vraiment très très fort en plus dans ce qui fait ce que c'est tout simplement son métier et ça c'est beau et ça c'est beau donc on n'hésite pas à aller le suivre évidemment vraiment le talent le virtuel abse on n'hésite pas où l'orimétrie à chaque fois sur ce téléphone a fait de la grosse merde sur comme ça on s'est pas mal jamais et pour la guillette il me sent trop et de pin si tu m'as juste ah tu parles ça là alors en fait il ya quatre pines mais il y en a les deux de gauche et deux de droite sont reliés au même endroit c'est juste pour avoir comme il ya quand même une tension qui est assez costaud qui est envoyé dans cette machine là ça évite passer pour c'est pour avoir la section de piste de câbles de broche nécessaire au bon fonctionnement qui sera prêt à encaisser l'alimentation de la ps2 voili voili voilou aussi j'ai bien dit mais c'est pour ça et pour ça c'est pour ça qu'ils font en double broche et on remonte tout ça impeccable donc le mois il s'est promené ce bâtard et elle a été mise en route et bam c'est pour ça que dans un premier temps j'ai pas essayé de la démarrer de mon côté si on sait jamais ça se trouve là le moins il aurait pu se promener à un endroit encore plus critique ailleurs que sur le 3 3 genre se promener vraiment des endroits non désiré ça aurait pu poser encore plus de problèmes c'est pour ça que quand on m'envoie une console hs quand c'est les condos et tout j'aime bien ne pas les démarrer c'est une d'empirer les choses je dirais so que c'est good tac voilà toi là toi là on va prendre ça et on remonte je suis quand même content parce que les ps2 on va pas se mentir que quand j'arrive pas à les réparer ça me fait chier et là ça me donnerait presque envie de redémonter j'ai des ps2 il s'allume plus tu sais ne serait-ce que pour tester toutes les tensions on en avait une qui avait un affichage vidéo qui était aux fraises j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire j'ai tout essayé et puis bah riff mais il y en a certaines ouais ça donne envie de les refaire mais le problème de la ps2 une fois de plus quand on contacte et qu'on dit tu veux pas réparer ma ps2 je suis en mode bah désolé frère mais ça va coûter plus cher de réparer ta ps2 que de que d'en acheter une nouvelle et j'aime pas faire ça j'aime pas du tout faire ça sachez le de dire rachètes en une plutôt que de la réparer c'est contre contre ce que j'aime faire et du coup bah c'est pas le choix je vais pas dire au gars bah écoute je vais te prendre 45 euros pour parce qu'en plus de ça on passe là le temps sur une ps2 souvent c'est pas simple une ps2 qui s'allume plus ou quoi c'est pas simple c'est des pcb qui sont avec plein de composants c'est de multiples possibilités sur les quant aux problèmes de la machine donc c'est compliqué il faudrait que je les remette en état car elle prend la poussière bah oui oui ça c'est une bonne machine ça c'est une bonne machine la ps2 elle est quand même sympa ça me donnerait presque envie d'en brancher une dans mon salon et à chaque fois je dis ça chaque fois j'ai envie d'en brancher une dans mon salon brancher un vieux une vieille console elle branche au moins une xbox originale quoi que je sais pas si c'est une bonne idée une xbox originale étant donné que j'ai déjà une xbox one x j'ai rarement besoin d'une xbox originale on voit moi la tienne elle rachète non mais souvent ce que je dis c'est vrai toi tu en rachètes une autre et au pire des cas l'ancienne tu la gardes et ça te fera des pièces c'est quelque chose là je crois ou quand on me dit oui c'est le lecteur qui va pas je dis bah jailbreak je dis c'est le seul moyen de la réutiliser c'est le seul moyen de la réutiliser donc ouais j'essaye de quand même trouver des alternatives pour que la console finisse pas dans une poubelle ou dans une déchette ça m'arrange ça reste des consoles qui sont cool ça reste voilà on évite de jeter les consoles alors là on fait gaffe ça va être l'arrière qui va nous intéresser parce qu'on a la nappe ici s'est appelé nappas qui installe des puces mes ps2 rétro car le forfait n'existe plus en magasin c'est une victoire du jour ça fait plaisir quand ça revit j'ai à toi merci mais ouais ouais on essaye la mode beau la puce de mode beau en vrai on va pas se mentir les réparations j'aurais tendance à ne plus avoir confiance aux boutiques physiques sauf quand tu connais genre i love my console on sait que le mec est un krach et chip et de mode mais je crois que chip et de mode il n'a pas de boutique physique je crois que c'est genre chez lui sa boutique physique il y en a quelques uns je peux recommander en réparateur et souvent je redirige quand on dirait j'ai une 3d shs je redirige quand on dit j'ai un écran bleu je redirige aussi après le plus simple en vrai le mieux c'est de trouver des boîtes qui ont des réseaux des boîtes qu'ont des réseaux genre souvent quand une boîte fait bien son taf est fier de son travail elle le poste genre sur twitter genre sur insta et compagnie parce que tu es fier et tu sais que ça va te faire une bonne visibilité parce que tu as fait du bon taf je me trompe peut-être c'est peut-être pas la bonne façon de penser mais en tout cas ce que j'ai vu c'est souvent le cas je vois chip et mode quand il fait un mode up il le poste sur les réseaux en mode regarder j'ai fait ça et tu vois que c'est cali tu vois que le mec qu'il a fait des belles soudures qu'il a fait un truc solide et tous t'as peu de doute quand tu as l'envie de lui envoyer une console tu vois tu sais que ça fait le taf c'est que le gars est chaud donc là mon avis le 33 il gérer pas mal l'entrée de la console dans ça devait alimenter le bio ces compagnies donc forcément pas content j'étais bien manche et toi ouais ça c'est good à l'alimentation just here c'est bon c'est éteint avec molette et on va redémarrer tout ça je pense que mon écran il a figé et non j'ai rien dit et j'alimente l'aide rouge j'allume ça démarre impeccable et on n'a plus le souci à l'écran parce qu'à mon avis ça devait venir mon alim de labo mon alim de labo je pense qu'elle est elle est bien et de bonne facture mais je pense que je pense que malgré tout la ps2 a besoin de son anima elle n'ont pas content alors on va se prendre nos différents jeux de d'habitude pour faire nos petits tests sur les deux petits de magie du niveau parce que c'est la boue de magie du niveau ok ce qu'on est sur une ps2 pucée et donc ps2 pucée il nous faut du jeu japonais il nous faut du jeu us il nous faut du jeu grave il nous faut du jeu il faut beaucoup de jeu pour tester pour bien tester une ps2 il faut beaucoup de de base de différents types de jeux j'arrive vraiment tu le sais assez vite quand t'as bien fait et quand elle marche bien ce sont mais moi j'ai pas le son à deux doigts de corde police voilà bonjour alors on va commencer par un petit bateau l'arrêté non on va commencer riche racer parce que c'est un classique et open the door lise pinks close the door please thanks ça tourne je redémarre et on va voir si ça bout et là on a le son eh oui bon appétit i love my console bien sûr merci d'être passé nous sommes pas la console non le frème cboot permet de démarrer plein de choses mais pas de démarrer les jeux tu vois là je viens de mettre un jeu officiel japonais dans la console et ça met du temps les jeux ps1 ils mettent du temps mais ça démarre sur les prix sur les comment s'appelle sur les mots de beau ça ça met du temps souvent et donc là c'est un vrai jeu japonais officiel c'est on va dire c'est vraiment quand t'as une frème cboot c'est un des seuls intérêts de la puce et c'est vraiment un des seuls c'est que tu peux démarrer ton ton jeu ton jeu comme ça voilà je te regarde y aller à merci des gens on est ensemble on nous donc ça c'est bon ps1 japonais ça roule très bien ps1 usg pas mais on va mettre ps2 alors là j'ai un ps2 japonais qui se promène parce que pourquoi pas je ferme et attention je risais donc ce que l'on va faire c'est qu'on va tester cd dvd donc cd ps1 pal japonais cd ps2 parce que ça existe donc disque bleu vous allez voir donc ça ce sera du pal français du pal ps2 mais cd du dvd simple couche pâle et japonais et us je crois que j'ai oui j'ai et on va tester du c du dvd double couche parce que c'est une console qui galère sur les dvd double couche ça met du temps environ 12 secondes voilà et donc là il veut une carte mémoire mais il a bien bouté donc ça veut dire qu'il l'a bien détecté c'est à dire que notre mode beau effet son taf visiblement il a décidé de faire sa vie donc je laisse faire sa vie dedans on va tester un jeu ps2 donc c'est du nps c'est eu donc tu veux dire nps c us et on risette mais en vrai elle est bien partie elle est bien partie comme ça gratouille ça gratouille mais ça a l'air de démarrer pour ce petit jeu tu lis bien le japonais donc voilà je sais ça c'est un de mes talents ne savait pas tout un bilingue mais aussi japonais héros mais cps de mes années et oui et oui et bien impeccable ça ça part donc ça c'est pour mine club 2 alors bizarrement on teste pratiquement la petite rx7 et donc ça ça part on n'a pas besoin de tester le jeu on va tester le jeu on va tester vice city pour tester la 3d et tout pour être sûr que tout roule donc on va le tester en dernier en dos on va tester un jeu gravé c'était quoi le souci on avait une le fil de masse qui s'était défait de la puce mode beau donc on l'a reçu des on l'a même remplacé ainsi que le fils de 3,3 volts mais on a également remplacé un fusible qui avait malheureusement décédé dans la manoeuvre et final c'est des choses qui arrivent et ça c'est reloux ça c'est reloux non c'est cool alors ce jeu là voilà il se lance donc c'est un jeu gravé mais en fait c'est un jeu que je possède en officiel que j'ai dupliqué et sauf qu'en fait en le dupliquant j'ai dupliqué les rayures et du coup bah il se lance pas donc c'est un jeu gravé rayé on a gravé aussi la rayure oui c'est possible c'est possible forcément lui vient lire et ensuite il grave donc voilà qu'il aurait peut-être fallu que je récupère un iso sur internet que je grave ça aurait été peut-être plus malin de ma part et c'est driver parallel lines qui est un jeu il me semble papier qui fait effectivement penser à driver 76 de la petite psp jeu japonais on a fait on a fait c'était final fantasy x2 que je posais on a smuggler grun encore un jeu rockstar parce que pourquoi pas qui va nous permettre de tester si elle lit bien les cd ps2 je vais vous montrer la différence entre un dvd et un cd ps2 mais on commence bien la semaine ça fait plaisir va falloir qu'on recolle la façade ça va être chiant par contre ah bah non ça s'est cassé ça s'est cassé au niveau de là en fait ça va tenir où ça tourne on s'envoie du sax c'est là qu'il va falloir que je leur colle ah oui il manque un morceau effectivement comment j'aime démerder pour coller ça mais on va se débrouiller pour essayer de passer pour nettoyer le disque micro rayé et une bonne couche de dentifrice direct et on frappe ah ouais tu fais ça comme ça il ya tellement de recettes de grand mère pour les disques tellement le savon de marseille et moi je sais qu'étant jeune on en avait tellement conseillé donc là du coup cd ça fonctionne je vous montre la différence entre un cd un dvd sur plétation de hop là bas alors pas plus au club en un cd ps2 c'est bleu cd ps2 c'est bleu dvd ps2 c'est transparent brillant comme ça voilà si vous avez un jeu qui est bleu c'est un format cd et pas un format dvd pour ce qui est des doubles couches ce que l'on va lancer de suite si je mélange les jeux ça va pas le faire mabler en train d'un jeu de buggy de 4x4 dans le désert c'est un monde ouvert très vaste on mène avec ton désert et tu fais des trucs j'ai jamais trop jouer on finit par la ici parce que c'est le seul où on va jouer en haut et grand tourisme au cap qui est un dvd double couche et ça a son importance parce que la console galère un petit peu le à le lire parce que c'est justement un dvd double couche la lentille a plus de mal et à mais normalement 12 secondes 30 ou 14 je sais plus à se lancer mais normalement elle le lance c'est bloc et oui donc normalement ça arrive là et ça se lance voilà et c'est normal parce que c'est un double couche et ça c'est bien de le savoir et il se lance donc grand tourisme au 4 peut-être vous montrer un je vais risette du coup c'est quand même mieux de vous montrer avec l'écran donc là on a mis le dvd double couche et vous allez voir qu'il va démarrer mais qu'on dirait qu'il va pas démarrer on dirait qu'il va lâcher mais en fait non mais mon téléphone dedans je me dis je le cherchais il démarre on dirait qui revient sur le menu c'est ce qui fait mais ensuite il est marre et là on peut jouer directement au jeu vidéo très bien et bien très bien très bien donc ça c'est goody nous en reste plus qu'un dernier jeu à démarrer c'est le seul qu'on va démarrer avec une carte mémoire mais là en vrai il ya peu de doute sur le fait que là qu'elle fonctionne à laquelle que le lecteur soit en mauvaise forme d'ailleurs je trouve en très très grande forme ce lecteur étant donné étant donné étant donné qu'il lance à peu près tout assez rapidement et qu'en plus de lancer tout rapidement même le grand tourisme au qui est vraiment un jeu qui galère à se lancer normalement eh ben il le lance de manière assez smooth et ça quel plaisir donc on a un lecteur qui est bonne facture qui malgré ce qu'il a subi fonctionne encore très bien et ça c'est cool voilà il n'a pas subi grand chose en vrai donc ça va attend oui oui je vais te mettre l'eau là impétable et tout et tout et tout et je vais te mettre si je cdi là il ya de ça comme c'est beau et donc on lance bien évidemment le meilleur jeu de la console non ouais je sais pas si c'est le meilleur mais le meilleur gta en tout sorti bien évidemment j'étais avec ici alors est-ce qu'il a détecté ma carte mémoire oui s'il détecte pas la carte mémoire il lance directement le jeu sans prévenir tel un thug ça c'est pas cool wg est de bonne à loi il est de bonne à loi effectivement tu fais bien de lâcher le wg juste ici ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir j'ai fini monter ah bah oui je ai fini cette musique elle est absolument folle alors pour rappel certes il ya des fans de la ps2 et je le comprends et sachez que dans le sac la machine je trouve et en plus de ça sur xbox c'est plus beau jouer sur xbox la xbox c'est mieux tout simplement que je me fasse un t-shirt la xbox c'est mieux dans le dos meilleur jeu de riveur d'arrivée en relation une bonne chose de fait je vous le dis alors qu'est ce qu'on va pouvoir on va on va s'enchaîner sur quoi parce que bon là faut qu'on répare la façade ensuite on la remonte et on en a fini je pourrais la renvoyer à sa propriétaire ok ah qu'est ce qu'on peut faire est ce que 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 je reviens gg pour la ps vous entendez qu tout le bien au final clin d'oeil merci encore pour tous les points de chaîne je vais pouvoir en profiter avec kit visage content oui vous entendez pas quitt oui on entend à vous l'avez entendu bon ça va si vous l'avez entendu je reviens de manger gg pour la ps2 elle tourne bien au final merci encore pour tous les points de chaîne je vais pouvoir profiter pour quitte et bien impeccable impeccable et bzou ah bah la carte mémoire est pas détectée ah bah non comment ce fesse ça ça peut être chiant on va voir on va aller dans le menu après c'est normalement c'est j'ai une sauvegarde de ce jeu vraiment je me souviens j'ai échangé de carte mémoire depuis bon là on va juste aller se promener avec la voiture c'est les geeks de france pas entendu quitte ah ouais les gens les autres gens ont entendu quitte t'as pas entendu quitte cher donc là on test quand même que la console fonctionne avec du michael jackson qui plus est bah oui aïe alors mais ce jeu alors effectivement il est plus beau et plus fluide sur sur xbox mais voilà je ne mets pas la xbox sur un piédestal c'est loin de moi cette idée mais quand même et je crois qu'il ya un truc à désactiver dans les paramètres dans affichage il ya rémanence désactiver je crois que c'est mieux ouais c'est ça pour désactiver la rémanence pour avoir un truc un peu plus précis un peu moins flux donc là ce que l'on fait c'est que je ne sais même pas pourquoi je le fais parce que là vraiment la lentille elle a passé un petit peu tous les tests ok et ben écoutez le lecteur réagit très bien on n'a pas de soucis de chargement des textures parce qu'en gros by city permet une chose c'est que quand tu roule il charge des textures au fur et à mesure que tu avances dans le dans le jeu et donc du coup la console en fait vient le lecteur vient lire vient lire directement sur le disque donc si ton disque est en mauvais état tu peux flotter tu peux te retrouver avec des textures volantes et ça c'est chiant et enfin tu peux te retrouver sans texture plutôt et te retrouver en l'air et sinon tu es si talent il est en mauvais état pareil donc là nous on sait que le jeu est en bon état donc ça permet de faire nos tests et elle marche très bien alors attendez on va éteindre la console en moi mon disque on va juste voir pourquoi la carte mémoire les poids détecté et bienvenue à toi alt à aslan merci pour ton follow bienvenue ferme on éteint on rallume le pilote toujours un âge pour voir si ça se passe pour ce qui se passe ah ouais c'est vrai qu'on peut faire ça je savais pas ça veut directement m'envoyer les tanks super navigateur et donc c'est là qu'on va voir s'il ya la carte mémoire qui est détectée peut-être que le port est un peu corrodé voilà c'est juste le port qui était un peu un peu abîmé et là on a toutes nos sauvegardes qui sont dedans c'est quand même important de vérifier ça suite à ce que ce qui s'est passé si voilà et puis voilà pas mal de sauvegardes parce qu'on est en grande bien sûr ce polar express oh la 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 mais oui c'est les jeux qu'on avait fait taxi 3 quel enfer raf c'est quoi ça faf face and furious bah oui bien sûr faf ok ça marche on est en ça c'est pour ouvrir le lecteur et en même temps ouvre le et on va l'éteindre de manière brusque violente comme ça on va pouvoir s'occuper de cette façade qui ne tient pas et remettre un poids peu de musique en tout cas c'est une réussite là dessus et vous voulez je vous dise j'adore quand un plan se déroule sans agro je te pose là je rentrerai tout à l'heure alors la façade comment je vais me démerder pour réparer ça moi maintenant souviens de l'époque de ps2 bah oui c'était là aussi alors attendez on va la remonter de manière définitive hop on remet nos petites vis c'était quoi le problème c'était un en gros je l'ai pu c'est il ya longtemps et la personne l'a reçu et à la réception genre ça bug et et du coup je dis bah vas-y renvoi la moi et et elle a mis un peu de temps on l'a renvoyé et une fois récupérés ont effectivement ça bug et et ça venait plus que ça parce qu'en fait il ya eu un court circuit et du coup la tension de 3,3 vol qui est envoyé dans la console n'était plus n'était plus envoyé tout simplement alors si c'est pas intelligent ce que j'ai fait mais c'est maintenant mais du coup non je peux pas je peux pas je peux pas comme ça ça va pas être possible je vais pas pouvoir mettre le bouton power ok oui tiens alors comment je vais faire pour te fixer toi du coup tu es pété je crois qu'on va jouer de la colle chaude les gars je vais le fixer par en dessous en fait en gros il manque un morceau là là avec un fusil qui a fait son toit le fusil a fait son toit j'ai un petit tu vois j'ai un petit morceau qui va pas là on va venir nettoyer à l'alcool iso pour dégraisser un maximum ou on va essayer de coller ça au mieux et je prends de la colle chaude parce qu'il y a quand même une grosse surface n'était pas que ça bouge ça ne bouge pas plutôt plutôt que pas que ça bouge il faut je me recommande des tubes de colle chaude en vrai je m'en recommande et ça va pas pour dire un petit bout de gaffeur et on est reparti impeccable hop 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 Il est beau ce plan, non ? Avec le petit logo PS2, là. Je trouve qu'il est beau. Il est beau. Alors, n'ayant plus de tube de colle chaude, j'ai trouvé une alternative un petit peu brutale. Un petit peu brutale. Brutale. Mais tranquille. Oui, c'était pour faire passer la carte, pour swapper quand on avait pas de puce. Une vie, ça boit. Une vie, ça boit. Bien sûr. Mais ça boit directement dans la façade. Comment que je vais me démerder si on parle français ? Ça va être un ch'tiopel. Ah, attends. Il me reste une chute de colle chaude. Une bicelle plastique, oui, bien sûr. Non, non, je vais essayer avec ça. J'ai plus de colle chaude et les tubes qui me restent, s'ils sont trop gros pour mon pistolet à colle chaude. On fait comme on peut. Pas de gâchis. Mais oui. Je vais nous faire une inférieure. Non, je fais une petite crème brûlée. Qui en veut ? Alors elle est un peu chewing-gum. Mais qui en veut ? Je fais des crèmes brûlées en bâton. Ça n'intéresse personne ? Vous êtes sûr ? C'est délicieux. On viendra nettoyer ensuite les petits morceaux de copeaux. J'ai fini de manger, je n'ai plus faim. Super, tu es là, tu fais des recettes à base de colle chaude. Ça tient. Ça tient, ça tient. On va venir découper les petits morceaux qui dépassent. Mais là, de toute façon, c'était cassé, donc on fait au mieux. Ce qui est un peu chiant dans cette histoire, c'est que là, si la console est à la verticale, ça se verra. Ça se verra, mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je ne suis pas un magicien, voyez-vous. Il faudrait remplacer le tiroir, mais pour ça, il faut trouver le bon tiroir qui va bien. Autant fouiller, chercher une aiguille dans une botte de foin. J'allais dire fouiller une botte de foin, mais non, ce n'est pas ça la définition. Du coup, je verrai avec la personne en lui disant qu'elle était quand même mal entreposée, parce qu'elle avait pris pas mal d'humidité. On va juste faire gaffe si la prochaine fois le mettra ailleurs. C'est un morceau-là. On va essayer de voir. C'est un morceau qui est là, visiblement. Il y a l'achat. Tout est créé pour ce moment-là. Là, j'ai goûté du sirop d'érable, là, ce week-end. Eh ben, c'est pas dégueu. Je ne savais pas. Je m'attendais à un truc dégueu. Eh ben, c'était pas dégueu. Hop. Dans des pancakes. Ça me fait penser à ça, parce que du coup, je mangeais des pancakes. Ils servaient dans une cave pour miner. La fameuse PS de minage. La PS2, elle a servi ou pas de... Ok, ça va la façade et tient. On va rallumer la PS2, elle a servi de... Comment ça s'appelle ? De silicone graphics, la fin de mince, comment on appelle ça ? Impeccable, ça. Et on la renferme. Comment ça, pas dégueu ? C'est pas dégueu. The Winix. C'est pas dégueu, là. Là, comment ça s'appelle ? Le sirop d'érable. Je m'attendais à ce que ce soit dégueu. Écoute, c'est un truc d'arbre. Moi, ce que je trouve dégueu, tu vois, par exemple, c'est le lait de riz, lait de coco et tout. Je trouve ça affreux. Mais vraiment. Genre, je le vomi. Je ne peux pas vraiment. Mais genre, vraiment, j'aime pas. Il est d'accord. On se trouve. Et du coup, je ne pensais pas. Et je me suis dit, ça va être un truc à base de plantes, tu vois. Pas ouf. Et en fait, non. C'est hyper sucré. C'est hyper bon. Et en plus de ça, dans les pancakes, c'est parfait. qui minent avec des Game Boy, pas une PS2. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait vu ça. Il y avait du minage de Game Boy. Je ne comprends pas trop la tête avec celle-là. Dans le bon sens, c'est mieux. Avec ceci. Comme cela. Avec un. Patates artinées, des spéculuses. Oh là là là. Ça parle de vrai bag. Avec du curry et du poulet. Ah oui. Alors par contre, oui. Effectivement, recette salée. Comme ça, pas bête. Pas bête du tout. Mais genre au petit-déj, tu vois. Les gens qui boivent du lait de coco. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Bon, mais c'est dans mon estime. Mais je ne juge pas, tu vois. Les gens qui boivent du lait de coco. En même temps, c'est une bonne transition. Enfin, c'est pas une bonne transition, mais c'est une bonne alternative au lait classique pour ceux qui sont intolérants au lactose. Tu vois. Mais le matin, genre froid, avec une tartine et tout. Non. Non, c'est mort. Genre à un bol de laiterie ou à un bol de lait de coco, je vaux deux fois. Une fois en le sentant et une deuxième fois en le buvant. Et après, je revois. Ah ouais, beaucoup. Ah oui, c'est bon. Vous êtes d'accord. Mais, d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aurais bien aimé qu'on fasse la Algenware aujourd'hui. Donc, on le fera demain. Potentiellement. N'hésitez pas, jeunes gens là, ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour les abonnés, notamment ceux qui sont abonnés, à allier votre compte Twitch à Discord. Ça permettra notamment d'être notifié quand je vais mettre des trucs en vente et là, prochainement, je vais mettre pas mal de trucs en vente. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. S'il y en a qui seraient intéressés par du matériel. Il y a des pré-ventes pour les abonnés. Histoire de remercier un petit peu ceux qui qui lâchent de la thune pour la chaîne, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hop. Histoire qu'il y ait un soutien. À bientôt, les couvres. À plus, Henry. Merci d'être passé. Et bon courage pour le boulot. On est à très bientôt. Sock, c'est beau. Et on va mettre les petits pads. Un petit pad. Deux petits pads. Un petit pad. Deux petits pads. Un petit pad. Donc là, très clairement, tu vois, le retour de garantie, il était très clairement de ma faute. On va pas se mentir. À plus, la compagnie. À plus, il y a de 500. Merci d'être passé. Donc. Il était légitime. C'est vrai que si tu reçois une console, elle est éclatée au sol. Tu regardes à l'intérieur, il manque... Il y a des morceaux qui manquent, etc. T'es en mode, bon, ma frère, t'allais pas jouer au foot aussi avec ta Game Boy. Là, c'était un retour. Je l'ai légitime. Et que voili, et que voilou, et que voilà. Bon, celle-ci, elle était en mauvais état esthétique, malheureusement. Je pense qu'elle a été vraiment du moment où la personne m'a contactée et ensuite me l'a renvoyée. Je pense qu'il y a eu pas mal de temps et du coup, elle a dû être entreposée dans un endroit pas ouf pour une petite PS2. Mais la revoilà. Fin prête à prendre la route. Voilà. Impeccable. Et elle est puissée. Mot de beau 5.0. 3% fonctionnel. Sors que ça fait plaisir. Ah. Bah cool. Cool, cool, cool. Hop. Pirate. Oh, ça va. Est-ce qu'on teste le CD Tuff Gong ? Le C-Dos de Bob Marlowe. Testez le C-Dos de Bob Marlowe. Esquillons. Hop. Hop. La PS2 qui sort quand même de l'optique. Ça, c'est pas dégueu. La Xbox, il fallait un adaptateur qui va avec. C'est quoi ce CD ? Je connais pas du... bref. Ça reste du Bob Marlowe. Ça reste du Bob Marlowe. J'aime bien, mais pas tout. J'aime pas tout. On va pouvoir éteindre. Impeccable. Et ça, c'est une PS2. Il repart chez sa propriétaire qui, je l'espère, sera contente. Eh oui. Ah bah, moi, je peux plus lancer ma musique. J'ai plus le droit. Il y a la toi, Raid Gund. Merci pour ton... Hello. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? J'ai la CDX qui est là, mais je vous avoue, j'ai pas envie de le faire là, là. La CDX, je crois que je vais la faire hors live. Je pense que je vais la faire hors live. Parce que j'ai pas envie de la faire là. Ça me saoule, en fait. Je l'ai trop vu en live pour que ça se passe mal à chaque fois. Parce que ça me vénère. J'ai pas envie de faire là. J'ai pas envie de faire là. Mais du coup, on a autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut se faire ? Parce qu'on a la... La dernière fois, on avait voulu ouvrir la Xbox One. On n'est pas allé plus loin. Qu'est-ce que j'ai commencé que j'ai pas fini ? On a la... On a la PC en jean. Du haut. Mais celle-ci, il y a du taf. On a... la Radeon Pro Duo. Mais celle-ci, il me manque des composants. On a le Alienware. Je vais vérifier que le colis... Peut-être qu'il est arrivé. Il est où Amazon ? Allez, dis-moi que t'es dans la boîte aux lettres, s'il te plaît. J'ai un mec qui soit fait aujourd'hui. Come on, boy. Qu'est-ce qu'il dit ? En cours de livraison entre 15h et 18h. Eh bien, non. Flinguer. On ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas faire ça. On va faire autre chose. Ce n'est pas grave. Hop. On peut faire la One. On peut ouvrir la One pour voir ce qu'elle raconte. Ça vous dit ? Ça vous dit ou ça ne vous dit pas ? Ou la One, on se la garde pour un live complet ? Ouais, peut-être. Si les cartes graphiques... Ah oui, on fait les cartes graphiques. Et bonjour. Ce titre, le PC en genre du haut. Ah ouais, j'ai dit ça. One Go. Ouais, mais je ne sais pas en vrai la One. La One, je me dis la garder pour... Parce que c'est marrant une One, tu vois. C'est une next gen. Je me dis que ce n'est pas une fin de live. Ça peut être un sujet complet. Je ne pense pas à nous faire la One. Pas envie. Je n'ai pas envie. Ok. Ça, il faut que je le rende à s'approprier. Je vais poser ça sur le TECO. Ça va pouvoir repartir très soudement. Tac, tac. Ah, mais attendez. Wait second, wait minute. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas quoi faire. En fait, j'ai trop de choix. J'ai trop de choix. Mais en même temps, je n'ai pas envie de faire un truc trop chiant. Sinon, ça, en vrai. Ça, en vrai. Vas-y, ça. C'est quoi, ce truc de ouf ? Oh, le vibre son que c'est ? Non, on ne peut même pas une VOD. Oh, c'est lourd. Ok. Ok, sur YouTube, on s'arrête là. Tu as vu la VOD. On a réussi à en faire partir cette PS2 qui n'était malheureusement pas contente. Pas contente ! Et du coup, c'est reparti pour de plus belles aventures. Elle est pucée. Elle est tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Et ça, ça fait plaisir. Des bisous sur YouTube. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501